Je vais d'abord faire réagir une fois de plus, signor Barista Chou. On retient, maître Beaumont dit, point de droit en cas de nécessité. Non, je pense que je dois recadrer ce que j'ai entendu. Le code pénal dispose bien que la responsabilité pénale ne peut résulter de la nécessité de défendre soi-même ou autrui contre un danger imminent qui ne peut pas être autrement, n'est-ce pas, qui ne peut pas être autrement évité. Alors cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de loi lorsqu'il y a nécessité. Il s'agit bien de la responsabilité pénale. Donc il ne faut pas qu'on se trompe ici, là. On est en mondial vision et les gens nous suivent et vraiment les gens peuvent être déroutés par ce que nous disons. C'est la responsabilité pénale qui ne peut pas être engagée lorsque vous êtes face à un danger. Et il y a la nécessité de vous protéger vous-même ou protéger autrui contre un danger que vous ne pouvez pas éviter autrement. Ça c'est d'un. Et deux, je pense que nous devons faire très très attention lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, d'analyser les lois de la République. Mon confrère Mentima, que je respecte, il fait de très belles interventions, surtout sur les réseaux sociaux. Lorsqu'il parle, n'est-ce pas, des dons venant de l'étranger, il doit faire attention parce que un parti politique est régi par des règles, par des lois, par des textes. Et moi je suis président d'un parti politique, je sais de quoi il s'agit. Il est interdit à un parti politique de recevoir, n'est-ce pas, des financements extérieurs. Il parle bien, n'est-ce pas, d'une aide qui doit venir d'une ONG internationale. Alors, et cette aide, lui, il préfère l'envoyer à un parti politique. C'est qu'il met donc ce genre d'aide sous l'emprise, n'est-ce pas, d'un financement extérieur qui est interdit, n'est-ce pas, par les lois qui régissent les partis politiques. C'est vrai que les partis politiques peuvent demander, peuvent faire appel à l'aide, mais il faut faire attention à leurs militants. Et lui-même, il a dit que c'est national. National. Alors, militant, est-ce qu'il peut me donner un texte qui permet à un parti politique de faire un appel au monde entier ? Ça n'existe pas. Il faut qu'on fasse attention. Il ne s'agit pas seulement de la loi de 83. Il y a également la loi du 19 décembre 2000 sur le financement des partis politiques. Et il faut faire attention parce que cette loi crée même une commission qui peut être, qui peut venir regarder les comptes des partis politiques. et je pense que, si je ne me trompe pas, il est même précisé que les fonds des partis politiques sont des fonds publics. Il faut faire attention. Donc, je ne soutiens personne. J'ai dit, nous devons rester républicains. respectons la loi. Il faut qu'on respecte la loi. Ne peinez pas le prétexte d'une situation qui dérange tout le monde pour faire ce qui n'est pas autorisé. Je veux bien qu'on cotise, mais regardez de quelle manière ça se passe. Moi, j'ai l'impression que, vraiment, c'est une autorité concurrente qu'on veut créer à l'autorité qui est en place. Lorsque le président du MRC demande qu'on lui envoie un représentant du DGSN, du CED, du ministère des Finances, mais attendez, on lui envoie ce représentant en tant que qui ? Et ici, en bas, le président élu, mais attendez, non, il ne faut pas charrier. On est là face, n'est-ce pas, à une situation qui démontre clairement que ce que nous avons en face, ce n'est pas seulement un appel à la solidarité. Ce n'est pas seulement un appel. Puisque nous voyons qu'il s'agit, n'est-ce pas, de l'érection d'un organe dirigeant en dehors, n'est-ce pas, de l'État. Puisqu'il demande à l'État d'envoyer des représentants à lui. Mais ce n'est pas possible. Donc, j'ai dit, la loi sur les partis politiques demande que les partis politiques reçoivent des cotisations, des dons, etc., de leurs membres. Vous voulez demander l'appel à la solidarité, ça doit être national. Il nous est interdit, les partis politiques, de recevoir des financements extérieurs. Il y a des associations, des ONG, qui pouvaient bien recevoir cette aide. Pourquoi pas passer par eux ? Vous passez par un parti politique qui a des restrictions sur le plan légal. Et j'ai dit tout à l'heure, il y a un danger qui guette, n'est-ce pas, ce genre de financement. Parce que, ça commence peu. Est-ce que vous pouvez maîtriser les fonds qui seront versés dans tous les comptes ? Si ça donne lieu à des milliards, et que, par exemple, on détourne ces milliards pour acheter des armes. Qui va répondre ? Alors, moi, je pense que le ministre des administrations territoriales est dans son droit. Je ne vois pas, je ne vois pas, derrière l'action de ce ministre, un geste machiavélique. Parce que ce monsieur, moi, j'ai dit qu'il aurait dû faire, lever le point, depuis longtemps, contre Cabralibi et tous les autres qui ont fait cet exercice. Il ne l'a pas fait. Il réagit tard. Mais, c'est quand même bien parce qu'il le fait, n'est-ce pas, à un moment où il rappelle à tout le monde qu'il y a une loi. Vous avez compris, M. Timban ? Il dit qu'on a dépoussiéré une loi de 83. La loi, c'est la loi. Il dit qu'il y a une loi.